Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ces trucs là, des écouteurs qu'on appelle aussi des IUM. IUM qui veut dire In-Air Monitor, mais ça on s'en fout un peu. Et le sujet d'aujourd'hui c'est donc comparer les casques et les écouteurs. Avantages, inconvénients et moi ce que je préfère, évidemment je vais vous donner mon avis et comment moi je le ressens. Si vous avez plus de questions ou autre chose, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, j'y répondrai si je le peux. Je vais donc vous faire une présentation rapide des écouteurs. C'est livré tout simplement dans une petite boîte en carton. Comme vous pouvez le voir, c'est séparé du câble, donc on peut changer le câble à tout moment. Et on a avec plusieurs embouts en caoutchouc pour remplacer ceux qu'on a déjà s'ils seraient usés ou juste sales. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand chose d'autre. Comme je vous le montre, vous avez juste à brancher ici la tête sur le câble. Et comme ça, vous avez votre écouteur. Donc il y a sûrement d'autres câbles différents, mais c'est assez pratique d'avoir la boucle pour mettre autour de l'oreille pour éviter justement que ça tire trop ou que ça soit, ça s'enlève, ça bouge trop. Mais normalement c'est vrai qu'on joue, on ne bouge pas trop, donc dans tous les cas, c'est pas dramatique. Donc vous le mettez comme ça autour de l'oreille, hop, moi je tire un peu pour que ça tient bien. Et il n'y a aucun souci. Je vais donc vous montrer mon ancien casque qui est un DT770 Pro. Bon je pense que je ne vais pas l'abandonner, je vais le garder quand même parce que c'est quand même un bon casque pour ceux qui connaissent. Et évidemment, bon, il est un peu plus gros et sur la tête, tu le sens quoi. Et ça va être le point principal sur lequel je vais surtout appuyer. Ça va être surtout le poids et la prise sur la tête, la pression que ça met. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des lunettes et avec un casque, lorsque vous avez un casque plusieurs heures d'affilée, ça appuie sur les côtés et ça fait une petite douleur. Bon après ça dépend des casques évidemment, mais moi j'arrive à ressentir quelques douleurs après quelques heures de jeu. Et du coup c'est un peu chiant. Bon après il y a encore autre chose avec les casques, ça va être les traces sur la tête. Ça tout le monde le connait. C'est à force de tenir un casque, on a souvent, ça soit même, il n'y a même pas besoin d'avoir de cheveux, mais quand il n'y a pas de cheveux, on a une trace du casque tout autour et ça fait un peu con j'avoue. Donc c'est la première chose qui m'a donné envie d'acheter des écouteurs, surtout pour tester. Donc j'ai regardé sur quelques vidéos et tout et j'ai décidé de me lancer. C'est vrai qu'il y a des pros qui mettent les deux en même temps, parce que c'est un casque anti-bruit etc. Mais honnêtement, comme ça en cas où, si vous le mettez bien dans l'oreille, on entend très peu ce qui se passe autour, quand on met les deux évidemment. Et si vous voulez, vous voulez ressortir un petit peu et en fait vous entendez tout ce qui se passe autour. Donc c'est assez pratique sur ça. Vous pouvez choisir d'entendre ou pas ce qui se passe autour de vous. Et comme ça, ça vous évite de jouer avec une oreille comme ça et ça appuie sur l'oreille, c'est assez bizarre. Et en plus vous entendez quasiment rien quand c'est comme ça ou au moins que vous faites des trucs comme ça. Je sais pas, moi j'ai toujours mis les deux ou bien là je fais avec les écouteurs donc c'est pratique. Donc pour parler purement confort, honnêtement je préfère quand même avec des écouteurs. Même si c'est franchement pas mal d'avoir un casque sur les oreilles, ça te met dans ta bulle un peu. Mais c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, sur le long terme en fait, je préfère clairement jouer avec des écouteurs. Mais je vous préviens tout de suite, au début quand on met des trucs comme ça pendant plusieurs heures d'affilée, ça fait un peu bizarre. On a peut-être une petite douleur à l'intérieur etc. Mais quand c'est ça, vous pouvez soit arrêter, soit switch. Mais en forçant un petit peu, on n'a plus du tout cette douleur. C'est vrai que c'est un peu bizarre au début d'avoir des trucs autour des oreilles etc. Ça fait une ou deux semaines que je les ai et je ressens déjà plus rien. Donc honnêtement, en termes de confort, je préfère clairement les écouteurs. Bon maintenant, il y a d'autres aspects quand même à avoir et surtout celle de la qualité audio. Mais bon, je vous avoue que comparer un casque à 150 ou même plus euros à des écouteurs à 60, je vous assure que c'est normal que le casque soit de meilleure qualité. Mais est-ce que ça m'empêche ? Et est-ce que ça se ressent réellement en jeu ou même en vidéo etc. Ou quand je regarde des vidéos ? Et la réponse est non. Pour les jeux, au niveau des basses et tout, c'est sûr qu'il n'y aura pas la même sensation. Franchement, le son est clair et on entend super bien. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est au début, c'est de ne pas mettre trop fort parce que c'est directement dans l'oreille. Donc c'est assez dangereux de mettre fort le son. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser. Il faut tester. Il faut voir un peu sur le long terme. Il y avait même une notice avec qui dit que si vous jouez une heure, vous ne pouvez pas mettre plus de 80 décibels, un truc comme ça. C'est vraiment pour indiquer que ça peut être dangereux si on vraiment les met fort. C'est comme les casques mais encore un peu plus puissants. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention avec ça. Honnêtement, je pense que le casque sera peut-être de meilleure qualité mais simplement parce que celui-là est juste plus cher. Évidemment, il y a des écouteurs qui coûtent très très cher, jusqu'à 300, voire même j'ai vu à 3000 mais il est 3000. Je ne sais pas, ils te font le café, je pense, les écouteurs. Mais sans rigoler, il y a quand même des trucs vachement chers et je pense que ceux à 150, 300, j'en ai vu pas mal acheter ça, que ce soit des streamers ou quoi, mais bon, ils étaient en partenariat. Donc je ne sais pas ce que ça vaut exactement mais je pense qu'ils seront de meilleure qualité que ceux que j'ai payés à 60 euros. Donc il y a bien le droit de gauche. Bon, il faut se repérer au début parce qu'il n'y a pas les lettres, je crois. Moi, je n'ai pas trouvé. Il faudra juste tester, brancher dans le bon sens. C'est un peu galère à trouver au début. Et donc, aucun souci pour les jeux FPS, type Valorant, un truc comme ça. Il y a un point aussi très important, ça va être le micro évidemment parce que tout le monde n'a pas un micro pied. Avoir un micro avec un casque ou des écouteurs avec un micro, je pense que la différence est assez notable. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre avec un petit micro qu'il y a sur le câble. Moi, je ne l'ai pas commandé, on peut commander avec évidemment. Donc c'est 2 euros plus cher, ça ne change rien du tout. Ou bien avec un casque, avec un micro, avec une mousse, etc. Je pense que la qualité sera différente. Donc quand on a un micro pied, c'est vraiment parfait d'avoir des écouteurs. Au moins, on n'a même pas obligé de les mettre pour parler. Dans tout le cas, c'est pareil qu'avec le casque. Mais on garde la même qualité pour avoir plus de confort au niveau des oreilles. Et ça, c'est vraiment pas mal, ouais, pas mal. Mais si vous n'avez pas de micro pied, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Il faudrait tester le micro, mais je vous avoue que moi, je n'en ai pas. Moi, je ne peux pas vous le tester. En fait, ça serait qu'il y a un micro sur le câble qui serait ici. Donc je pense que quand tu bouges, ça ne doit pas trop capter la voix. Ça ne doit pas être fou. C'est pour moi un point assez négatif. Après, si vous jouez tout seul, pour le coup, il n'y a aucun problème. Je vous montre vite fait les prix parce qu'on va parler aussi des prix. Donc comme je vous ai dit, il y en a 300, il y en a 60, 50. On voit que ça peut être assez variable. Et si on compare avec les casques, ça va quasiment être les mêmes prix. Donc au niveau du prix, je pense que c'est quasiment pareil. Ah oui, j'allais oublier, petit point faible pour les écouteurs, c'est que le câble, en vérité, il n'est pas très très long comparé au casque. Donc j'ai dû acheter une rallonge jack, donc sans souci jusque là. Mais c'est juste qu'il faut prévoir ça si vous avez un PC qui est assez loin. Et pour le coup, il n'est pas super loin, c'est juste que le câble, le câble doit bien faire un mètre. Et un mètre, souvent, c'est assez léger pour le brancher sur son PC. Parce que, évidemment, les prises jack, on ne va pas les brancher soit à l'écran, soit à l'avant du PC, mais bien à l'arrière pour que ça marche bien avec la carte son de la carte mère. Parce que j'ai testé avec l'écran, etc., ça fait un bruit de fond. Si vous entendez un bruit de fond ou quoi, c'est juste que la carte son n'est pas bonne. Donc soit c'est mal branché, soit juste c'est de la merde. Ça ne peut pas être plus direct que ça. Parce que moi, avec mes écouteurs, justement, j'en ai eu quand je branchais à l'écran, mais quand je branchais derrière, il n'y avait rien du tout et le son était clair. C'est la même chose que pour les casques en jack. Il faut essayer de brancher sur une carte son ou directement à l'arrière sur la carte mère. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais vraiment le point fort des écouteurs, pour moi, c'est vraiment le confort et le fait que, déjà, pour les streams ou quoi, c'est beaucoup plus classe. Tu n'as pas la marque sur la tête. Et surtout, je n'ai pas de douleur quand je reste trop longtemps sur le PC avec des écouteurs. Avoir une grosse pression avec le casque, surtout avec les lunettes, ça se ressent au bout d'un moment. Évidemment, c'est différent. Il y a une petite adaptation, un petit temps d'adaptation. Pour le coup, je vous le conseille. Si vous n'aimez pas les marques sur vos cheveux, sur votre tête et que vous avez des douleurs au niveau du casque, n'hésitez pas à passer sur écouteurs. Moi, je pense, en tout cas, c'est une bonne expérience à faire. Que ce soit des écouteurs UM ou bien des écouteurs, je n'en sais rien, Samsung ou des Airpods, je pense que ça peut même marcher. Essayez de voir avec ça, déjà, pour voir la sensation et comment vous le sentez avec. Comme ça, vous pourrez potentiellement réinvestir dans quelque chose qui vous plaît. Pour ceux qui douteraient, il n'y a vraiment aucun sponsor, rien du tout. Je donne juste mon avis. De toute façon, vous l'aurez deviné, je n'ai dit aucune marque, tout ça. Si vous voulez, le modèle de mes écouteurs que j'ai pris, c'est cela, je crois, c'est... Ouais, c'est ça, les KZ-ZS10 Pro X. C'était ceux qui étaient conseillés et ils ne sont pas très chers. Pour le coup, pas déçu pour l'instant. Mais tout ce qui m'intrigue, c'est de tester ceux qui sont à 300 euros pour voir si c'est vraiment mieux. Mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, moi, j'y répondrai en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !